Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui nous allons réaliser très rapidement et très facilement une housse pour boîte à mouchoir. Vous avez juste besoin d'un morceau de tissu, du biais et du ruban. Commencez par mesurer la longueur de la boîte plus la hauteur. Nous allons ajouter à cette mesure 1 cm, soit au total 30 cm. Mesurez maintenant le tour de la boîte sur le petit côté, soit 36 cm. Coupez un rectangle de tissu de 30 cm par 36 cm. Attention au sens du motif. Placez du biais sur le haut et sur le bas du tissu. Le haut et sur le haut. Et puis, on met la informations source de 1 cm. Débrou themesøre sur le papier. Le haut à un weight de la fiouçaise ! On va tester du biais sur le bas du tissu. Et puis, la citron amortisseur du tout risque. Et puis, dataset et base de la restriction avec prést litres des overarching sur le biais. Estelle- selfish? Et puis, location sur l'al neighbors. Faites une couture le long du pli. Repliez le biais, repassez, puis placez des pinces. Faites une couture le long du pli. Faites une couture tout le long. Pliez le tissu en deux endroit contre endroit afin de définir le centre. Rabattez les deux extrémités vers le centre. Maintenez le tout avec des pinces et des épingles. Réalisé par Neo035. Réalisé par Neo035. Faites une couture sur les deux côtés à 5 mm du bord en insistant sur le biais. Placez la boîte à l'intérieur. Pliez les angles et marquez-les au stylo. Si vous le souhaitez, vous pouvez marquer sur toute la longueur. C'est beaucoup plus simple pour la suite. Sortez la boîte de l'étui, puis pliez les angles suivant les repères. Puis faites une couture sur le repère sur les quatre angles. Coupez l'excédent de tissu. Faites un repère à 9 cm de chaque côté. Puis fixez les rubans sur les repères. Faites une couture sur le biais pour maintenir les rubans. Là où c'est déjà terminé, vous pouvez y insérer la boîte. Faites une couture sur le biais. 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 Vous pouvez créer une housse pour n'importe quelle dimension de boîte. Référez-vous aux explications au début de la vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada